En partenariat avec les acteurs technologiques de premier plan, les entreprises Pascal et Multiverse Computing, Crédit Récolle CIB va expérimenter l'informatique quantique dans le cadre d'un projet de 15 mois. Il portera sur deux domaines, les marchés de capitaux et la gestion des risques. Il est intéressant de revenir un instant sur la jeunesse de ce projet. L'informatique quantique n'est pas une évolution s'inscrivant dans la continuité de l'informatique conventionnelle. Tout est en rupture, les concepts de base, le matériel, les algorithmes. Pour pouvoir envisager le lancement d'une initiative dans ce domaine, il faut impérativement accumuler un certain nombre de connaissances nouvelles. C'est un challenge que Crédit Récolle CIB a pu relever grâce à deux facteurs déterminants. D'une part, un travail préparatoire de près de deux ans réalisé par un groupe de collaborateurs passionnés qui a permis de comprendre le potentiel de cette technologie. Et d'autre part, le grand intérêt porté sur l'informatique quantique par notre COMEX est celui du groupe. Quantum computing est une technologie qui va révolutionner la compétence de la compétence de la compétence de super-computers. C'est le nouveau tool que la nature a donné à nous pour résoudre des problèmes qui, jusqu'à ce moment, n'étaient pas solvables. Comment réduire l'utilisation d'énergie par améliorer la distribution de la distribution de l'énergie ? Comment designer plus rapide, plus de drogues ? Comment predicter ce qui va se passer avec le global warming ? Comment forecaster des problèmes économiques ? Et ce n'est pas seulement ça. Ce nouveau type de compétence est aussi un système de compétence, utilisant moins de ressources que le current énergie guzzler algorithme qui est en utilisée aujourd'hui. Ce type de compétence représente une nécessité stratégique pour Europe et France. Europe a créé en 2018 un véhicule d'euros de 1 bilions d'euros d'euros pour investir en cela. Certains pays, notoriously USA et China, ont déclaré une priorité nationale, intégrant les technologies de la quantité en leurs plans stratégiques pluriannaires. Réconisant la relevance de la position de l'euros du pays à la top de cette révolution mondiale mondiale, les assets déjà en main et les risques envolvés, la France a construire une stratégie nationale de la quantité stratégique stratégique, et a décidé d'investir un plus d'1,8 bilions d'euros d'euros. In a few years, running a bank without quantum computing will be the same as if today one bank is run without computers. Just unthinkable. Multitudes of financial problems are difficult or impossible to solve today and will be solved in the future thanks to this new kind of computation. Rédi-Aricol, CIB, is at the forefront of this revolution. We strongly believe in that partnership to foster the usage of quantum computing for finance. To our knowledge, it's the very first time that all the stakeholders, software developers, hardware providers and end-users are working together on a common project. This development will be the cornerstone of future industrial applications. Having the customer included in the process is instrumental to focus the project on real-use cases and also to provide the classical best state-of-the-art for benchmarking. What is the purpose of the project? We entamons an adventure of several months which will be mobilized by a number of 15 collaborators. The idea is to work the most closely possible with our partners to achieve the most great benefits of this project. Outre the concrete information that we expect to obtain on the performance of quantum computing for some of our quantitative problems, this experience will be able to be able to create the loss of our skills in the matter. Grâce au soutien de notre management, à la motivation de nos équipes et à la qualité de nos partenaires, je crois en la réussite de ce projet ambitieux. Je suis heureux de voir que notre banque se donne aujourd'hui les moyens des défis auxquels nous allons faire face demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada